Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Alors, nous avons vu qu'est-ce que le résumé et après nous avons vu aussi qu'est-ce que l'analyse et comme l'exercice de la contraction du texte nécessite absolument cette dernière partie qui est aussi la discussion, il va falloir que je vous explique qu'est-ce qu'est la discussion. La discussion ici est la deuxième épreuve de la contraction après le résumé ou bien après l'analyse. Elle consiste donc à choisir dans le texte initial un problème auquel le candidat ou l'élève attache un intérêt particulier. L'élève ou le candidat précise les problèmes, les expose en justifiant, puis donne ses propres points de vue sur ces sujets. Le choix du thème de discussion est strictement libre et peut porter sur un sujet important pour l'auteur. La discussion est au fait une petite dissertation composant une brève introduction, un développement et une conclusion. La discussion doit être organisée autour d'un problème. En devoir de discussion, il faut démontrer et non affirmer. Il faut prouver, d'où le recours aux exemples, aux faits concrets. Il faut éviter également un sujet trop général. Le sujet peut être une citation du texte ou le résumé d'une citation trop longue ou alors un problème dégagé par l'élève et réformulé par lui-même. Voilà à peu près ce qu'est de la discussion. Lorsque vous êtes parvenu à faire un exercice de résumé, un devoir de résumé ou un devoir d'analyse déjà, vous essayez de revoir encore le texte et voir et choisir un thème qui attire votre attention ou bien un thème qui apparaît plus important par rapport à la préoccupation de l'auteur. Vous ressortez ce thème-là, vous les posez sous forme de sujets de dissertation. En fait, la dissertation, c'est comme un sujet de dissertation. Mais la différence est que le sujet de dissertation, c'est le professeur qui vous impose. Vous n'avez pas le choix. Mais si c'est la discussion, c'est l'élève lui-même qui choisit. L'élève lui-même qui choisit, donc cela apparaît facile pour lui. Et cet exercice comprend trois parties, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion. Mais, comme l'intitulé même est dénommé discussion, et qui dit discussion, cela renvoie à un débat contradictoire. Donc le thème de discussion que vous allez choisir, vous allez formuler, doit nécessairement engager un débat contradictoire. Et qui dit débat contradictoire, cela doit vous renvoyer au plan dialectique que vous avez eu à prendre dans la méthodologie de la dissertation. C'est-à-dire, ce thème-là doit faire, ce thème de discussion doit faire de telle sorte, qu'il doit avoir au niveau, vous allez débattre, engager un débat au niveau du développement, où il doit avoir la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, lorsqu'on regarde le thème de discussion-là, cela doit vous faire penser déjà à un plan, à un sujet qui respecte au plan dialectique. Vous pouvez regarder un passage, ou bien un thème dans le texte, et le reformuler, sous forme de sujets de dissertation, qui obéit au plan dialectique. Ou bien encore, vous pouvez prendre un fragment de texte, vous posez, et à la suite, il va y avoir des consignes. Les consignes que vous allez donner, doivent refléter un sujet qui a trait au plan dialectique. Voilà à peu près ce qui est de la discussion. Vous prenez un point de vue, vous mettez entre guillemets, et puis vous écrivez, qu'en pensez-vous ? Lorsqu'il y a qu'en pensez-vous, il doit avoir votre point de vue personnel, il doit avoir aussi le point de vue de l'auteur, ce qu'il a précois quand il a décidé d'écrire le texte. Et puis, à la suite, vous allez dégager la synthèse. Merci pour votre aimable attention, et à nous revoir à la prochaine séquence. Sous-titrage ST' 501